Le titre pour ce matin, je vous le présente d'emblée, sans vous l'expliquer tout de suite, mais le titre parle d'ambivalence, et le titre parle d'ambivalence au sein du peuple de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, mais en guise d'introduction, puis je vais demander à Sylvie de nous montrer peut-être tous les points en même temps, c'est-à-dire un, deux, trois en même temps, comme ça ça va être plus facile. En introduction, j'aimerais vous parler d'ambivalence, et d'ambivalence à trois niveaux, ou dans trois domaines, notamment une ambivalence en rapport avec notre province, le Québec, et l'histoire du christianisme, du christianisme récent au Québec. Alors j'ai un petit peu simplifié les périodes pour que ce soit plus facile, mais vous savez que de 1975 à 1985, ça a été des années, peut-être même un peu avant 75 aussi, mais ça a été des années qu'on a appelées le réveil au Québec. Je ne sais pas si le terme réveil est le terme le mieux choisi. Parce qu'en fait, quand il y a un réveil, c'est que la société est vraiment touchée par l'évangile plus que la manière dont le Québec a été touché dans l'évangile dans ces années-là. En quelque sorte, en bon québécois, on pourrait dire que dans les années 75-85, les églises évangéliques se sont mises sur la map, sur la carte. Elles étaient là avant. Elles étaient là avant les années 1900. Mais comme toutes les églises étaient dans des villages, dans des endroits ruraux, puis qu'il y a eu ce qu'on appelle l'urbanisation, notamment l'urbanisation, puis que les chrétiens qui se convertissaient souvent, ils s'anglicisaient parce qu'ils ne pouvaient plus trouver de travail en français. Ils étaient persécutés par les autorités soutenues par l'église catholique, en particulier par l'église catholique. Donc la population évangélique a décliné, mais après la Révolution tranquille, c'est reparti. Et on appelait ça, entre guillemets, un réveil. Vous savez qu'il y a toujours à peu près 0,5% de chrétiens au Québec. Entre 0,5 et 1%, ce n'est pas beaucoup, de chrétiens évangéliques. Et face à ça, on peut vivre une ambivalence. Moi, j'ai vécu ça moins fort que les autres, parce que je suis arrivé au Québec en 1983, on étudiait à Toronto avec Marie-France dans les années précédentes. Mais je me souviens, les témoignages des gens, tu sortais dans un parc, tu prenais ta guitare, tu chantais avec un groupe de jeunes, tu rencontrais quelqu'un dans le parc, tu présentais l'évangile, ils se convertissaient devant toi. C'était facile, là, tu sais. C'était génial, c'est tellement facile. Et depuis 85, eh bien, ce n'est plus tout ça. En fait, depuis 85, si tu vas chanter dans le parc, tu vas peut-être te faire regarder de travers, alors que ce n'était peut-être pas le cas dans cette période-là. Et aujourd'hui, on se pose des questions dans l'Église, on se dit, ce n'est pas comme avant, et est-ce qu'on atteint un plateau dans nos Églises ? Et certains même pensent que depuis 85, c'est la décroissance dans nos Églises, tu vois. Et là, on est ambivalent. On est ambivalent parce qu'on sent qu'on doit continuer à faire le travail de Dieu, puis on se dit, ça ne se fait pas comme dans les années 75 à 85, et on se pose des questions, tu sais. Et on est peut-être moins enthousiaste. On était bien boosté dans les années 75 à 85. L'Église de Chomédée, elle a grandi dans ces années-là, n'est-ce pas ? Et elle avait un évangéliste comme pasteur, c'était M. Héron. Et la présence de M. Héron correspondait historiquement à une période où les gens étaient prêts à entendre l'Évangile. En fait, les gens qui se convertissaient dans ces périodes-là, on les poussait tout de suite à témoigner. Puis ils témoignaient tout de suite à leur famille. Puis les gens se convertissaient. Quand j'étais à l'Église de la Prairie, il y a un policier qui a demandé à toute sa famille de faire une rencontre chez eux. Vous savez, les assemblées de cuisine à Saint-Rémy, dans ce coin-là. Eh bien, il y a eu toute la famille, la mère et toutes les filles, les belles-filles sont tous venus au Seigneur. On arrive à l'Église un dimanche matin, on apprend que toute la famille vient de venir au Seigneur le mercredi passé, sauf le père. Et donc, des histoires comme ça, on n'entend plus parler aujourd'hui, puis on est un petit peu ambivalents. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est la faute de qui ? Puis quand on est ambivalent, on cherche des raisons. On cherche souvent des responsables. Mais on peut être aussi ambivalent face à notre propre association. Puis ça, c'est le troisième aspect. Vous savez que dans notre association, notre projet depuis quelques années, c'était d'avoir 30 nouvelles églises en 10 ans. Ça, c'est extraordinaire. Mais quand on regarde tout ça, on se dit, c'est extraordinaire, mais c'est plus difficile qu'on pensait. D'abord, il faut trouver des implanteurs. Tout le monde n'est pas un implanteur. Il y a des gens qui essaient d'implanter, puis ça ne marche pas. Donc il y a des tentatives, il y a des essais, il y a des échecs. Mais grosso modo, l'association, durant les 10 années durant lesquelles elle a adopté cette vision-là, elle a quand même implanté pas mal d'églises. Je ne sais pas si elle est arrivée à 30, mais en tout cas, il y a eu des progrès. Et on peut être ambivalente. Parce qu'on voudrait que ça avance, l'évangile. Mais on fait des plans, puis ça ne vance pas toujours comme on voudrait. Dans notre association, en fait, si vous voyez à l'écran la deuxième ligne, un tiers de nos églises ont moins de 50 membres. Alors vous savez, vous pouvez très bien privilégier une petite église. Et j'ai vécu une petite église, ma première église, quand je suis arrivé dans l'église, on était 11 membres. Mais à 11 membres, la dynamique est vraiment différente. C'est vrai que tu connais tout le monde. Quand une église est plus grande, on ne peut pas connaître tout le monde. Mais la dynamique est vraiment différente. Puis on souffre de manque de ressources. Et vous avez un tiers des églises qui se situent entre 50 et 100 membres dans notre association. Et entre 50 et 100 membres, si tu es plus près du 100, tu as plus de ressources, si tu es plus près du 50, c'est dur, parce que tu n'es pas encore autonome. Puis là, tu te bats financièrement. Tu ne peux pas toujours payer un pasteur à temps plein. Donc il y a toutes sortes de difficultés. Puis on ne peut pas avoir un beau perron comme le nôtre. On ne peut pas avoir un beau rétro-projecteur qu'on va avoir dimanche prochain. Et vous avez à peu près un tiers des églises qui ont 100 membres et plus. Et là, on regarde notre association, et on peut être aussi ambivalent. On voudrait que notre association grandisse. Elle a 89 églises. C'est l'association parmi les non-charismatiques la plus importante au Québec. Puis on est ambivalent parce qu'il y a des bonnes nouvelles d'après l'association. On voit que le Seigneur est là. Il y a eu beaucoup de pionniers qui sont venus, qui ont préparé le terrain. Puis notre association, elle est privilégiée parce que c'est l'association qui a eu le plus de pionniers. Moi, je travaille dans une association des fréminonites, puis je travaille avec les Baptistes de l'Union. Les deux ont eu beaucoup moins de pionniers que notre association d'église. Et les pionniers ont mis la base. On en profite aujourd'hui. Mais même avec tous ces résultats-là, on est un peu ambivalent. On dit, « Seigneur, quand on voit ces églises qui souffrent, qui sont petites, et dans notre association, actuellement, sur 89 églises, nous avons 20 églises sans pasteur. » 20 églises sans pasteur. Et ça, c'est des soucis pour nos leaders. Et c'est aussi difficile pour les églises qui n'ont pas de pasteur. On pourrait être ambivalent à d'autres niveaux. On pourrait être ambivalent au niveau de notre propre église. On pourrait être ambivalent parce qu'on sait que Dieu agit. On ne voit peut-être pas partout tous les domaines dans lesquels Dieu agit parce qu'on n'est pas présent dans la vie de tout le monde à l'église. Quand on est leader, on est beaucoup plus privilégié parce qu'on voit un peu plus là où Dieu agit dans la vie des gens. Mais quand on assiste à un déjeuner comme hier, on dit, « Ah, Dieu agit, c'est formidable. Écoute, il a sauvé un gars comme Asmik. Là, ce n'est pas croyable. S'il est capable de sauver Asmik, il est capable de sauver mon conjoint ou il est capable de sauver mes enfants. » C'est vrai. On est encouragé. Mais en même temps, on est découragé dans certains domaines. Et quand vous devenez leader d'église, je sais que depuis que moi, je suis arrivé à l'église, il y en a plusieurs qui sont devenus leaders d'église qui n'étaient pas avant. Puis quand les gars qui deviennent leaders d'église, une chose qu'ils disent, c'est ceci. C'est que là, on voit dans la vie de l'église des choses qu'on ne voyait pas avant quand on n'était pas leader. Et quand tu es leader, tu as vraiment des raisons de te décourager. Ah, c'est sûr que le Seigneur agit dans l'église. Mais aussi, il y a des découragements. Puis dans quel domaine sommes-nous découragés ? Ben, ça dépend. Ça dépend dans quel domaine vous-même vous êtes impliqué dans l'église. Et ça dépend quelle est votre conscience de ce qui se passe autour de vous dans l'église. Alors, on pourrait être ambivalents. Et peut-être que certains d'entre nous, nous sommes ambivalents. Nous sommes des chrétiens ambivalents, partagés entre la joie de voir Dieu agir, la tristesse de voir des situations qui ne changent pas, la tristesse de voir des frères et des sœurs qui démissionnent, qui tombent dans le péché, qui sont infidèles, la joie de voir d'autres frères et sœurs qui s'impliquent dans les ministères, semaine après semaine, et qui sont là, avec persévérance. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte qui nous parle d'ambivalence. Et ce texte se situe dans le livre d'Esdras, au chapitre 3. J'aimerais que nous puissions donc tourner au chapitre 3 d'Esdras. et je ne le lirai pas d'un seul coup. Je vais le lire par bloc et nous allons regarder ces blocs ensemble. Le premier bloc va nous parler de l'adoration. pour rappeler le contexte, on a regardé Esdras 1 et 2 il y a deux semaines. Le peuple vient de passer 70 ans en exil. Et les prophètes avaient annoncé la fin de l'exil. Vous savez ce que c'est que l'exil ? C'était déraciné de chez toi. Ton chez toi est détruit. On t'envoie ailleurs à 1000 kilomètres de là. C'est ça l'exil. Et les versets 1 à 7 nous parlent de l'adoration. Ça a été la réaction de ceux qui sont revenus de l'exil. Et on va voir dans cette adoration un sujet de joie. Le deuxième aspect que nous allons regarder dans notre présentation ce matin, c'est un deuxième sujet de joie. C'est la reconstruction du temple. Mais au travers de cette reconstruction du temple, à la fin du texte, ressort l'ambivalence du peuple. Et on va suivre le texte pour arriver à la toute fin à cette ambivalence. Et l'ambivalence du peuple fait peut-être écho, ou nous, notre ambivalence fait peut-être écho à l'ambivalence du peuple. Et nous allons donc terminer sur notre propre ambivalence. Alors, premier élément, l'adoration. Alors, lisons au chapitre 3, verset 1 à 7. Quand arriva le septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors, le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Yotsadak, avec ses collègues les prêtres, et Zorobabel, fils de Tchéatiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel, ceux du matin et ceux du soir. Puis, ils célébrèrent la fête des cabanes, suivant les prescriptions, et ils offrirent quotidiennement des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent les holocaustes perpétuels et ceux des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel et pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'éternel, bien que les fondations du Temple de l'éternel n'aient pas encore été posées. On remit de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vives, des boissons, de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils acheminent par mer jusqu'à Jaffa du bois de cèdre depuis le Liban. Tout cela fut fait en vertu de l'autorisation accordée par Cyrus, roi de Perse. Le verset premier commence par le septième mois. Nous allons décrire sous ce titre, le septième mois, le contenu du septième mois. Alors vous allez voir dans 1, 2, 3. Tu peux les mettre, s'il vous plaît, Sylvie. 1, 2, 3. Ce septième mois. Pourquoi le septième mois ? Bien, regardons dans Lévitique, au chapitre 23, où nous avons la description de ce septième mois. Lévitique, chapitre 23. Le texte nous dit, au chapitre 23, verset 23, nous dit ceci. L'Éternel s'adresse à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dit-leur, le premier jour du septième mois sera pour vous un grand jour de repos et pour vous rappeler à mon souvenir, de sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Donc le premier jour, c'est un jour de repos, on sonne la trompette pour rassembler le peuple. C'est ça que ça veut dire. Et vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Alors voilà un petit peu comment commence le septième mois. Si vous suivez dans l'Évitique au verset 26, l'Éternel parle à Dieu et lui dit le dixième jour de ce septième mois, c'est un jour extrêmement important, ça va être le jour des expiations. Et là encore, vous ne ferez pas de travail durant ce jour-là et c'est le jour de l'expiation pour le peuple. Vous savez, à travers des sacrifices, le peuple va expier ses péchés. Et le quinzième jour, toujours au chapitre 23, toujours du même mois, mon verset 33, il nous est dit l'Éternel s'adresse à Moïse en disant parle aux Israélites et dis-leur le quinzième jour de ce septième mois aura lieu la fête du camping. C'est ça, c'est la fête des cabanes. C'est la fête des huttes. On la célébrera durant sept jours en l'honneur de l'Éternel. Et là encore, le premier jour, ce sera une assemblée cultuelle. On fera une célébration et vous ne ferez aucun travail. Et pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Et le huitième jour, pendant cette semaine-là, ça commence le quinzième jour, donc jusqu'au combien ? 21, si on compte une semaine, vous finissez la période de la semaine des cabanes par un jour de repos, un jour de célébration, un jour cultuel, c'est-à-dire qu'on fait un culte. Et au verset 42, nous retrouvons l'explication de cette fête. « Vous habiterez pendant sept jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. » C'est solennel, quand Dieu dit quelque chose, puis il dit « Je suis l'Éternel votre Dieu. » Donc Dieu voulait que le peuple passe sept jours en faisant du camping pour se rappeler les quarante ans que le peuple avait passé dans le désert en faisant du camping. Et c'est le septième mois que le peuple décide, le peuple qui est revenu d'exil, décide d'adorer Dieu. Regardez le moment. Et là, on arrive au deuxième aspect. Le moment. Le moment, c'est au cours de la première année. Regardez au chapitre 3, verset 1er du livre donc d'Esdras. Si on revient au livre d'Esdras, au chapitre 3, verset 1er, il nous dit qu'en arriva le septième mois. Alors c'est quel septième mois ? C'est quelle année ? Là, ils ont décidé de se rassembler. Bien, pour nous aider, on peut continuer jusqu'au verset 8. Et le verset 8 dit ceci. Dans la deuxième année, après l'arrivée des exilés, au deuxième mois, là, ils se sont dit on commence la construction du temple. donc, on présuppose que cette adoration-là, qui a eu lieu le septième mois, elle a eu lieu pendant la première année. Parce que le temple n'a pas encore été construit. Ils n'avaient pas encore commencé les préparations du temple. Le temple a été construit, on a commencé à le construire le deuxième mois de la deuxième année. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ces gens viennent de s'installer dans leur ville. Ces exilés, ils ne viennent pas tous se peupler Jérusalem, ce n'est pas vrai. Ils sont revenus de l'exil et sont tous installés chez eux dans leurs anciennes maisons qu'ils avaient quittées, que leur ancêtre avait quittée à 70 ans. Et le texte nous dit, au verset 3, qu'ils ont peur. Ils ont peur de qui ? Ils ont peur des Samaritains. qui habitent là. Ils ont peur des autres populations qui habitent là. Mais là, ils décident, alors qu'ils viennent à peine de s'installer, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de se brancher à des systèmes d'alarme et de les faire installer chez eux, de quitter leur maison et de venir à Jérusalem pour adorer. Franchement, d'un point de vue humain, est-ce que c'est une bonne décision ? De tout quitter, de laisser tout ça au danger du pillage pour venir adorer. Est-ce que l'adoration est si importante que ça ? Ils ont été fidèles. Et le texte nous dit qu'ils ont été fidèles dans l'adoration parce qu'ils ont décidé entre au premier lieu non seulement de quitter leur maison, même s'il y avait toutes sortes de dangers, ils ont décidé de construire l'autel. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas vous faire des sacrifices si tu ne reconstruis pas l'autel. Et les versets 2 et 3 que vous avez à l'écran nous relatent la reconstruction de l'autel. et comme ils étaient dans le septième mois, à la période où ils devaient fêter la fête des cabanes, ils ont décidé de respecter les fêtes telles qu'elles avaient été introduites par Moïse. Nous allons être fidèles dans l'adoration, nous allons célébrer la fête des cabanes. Et la fête des cabanes, c'est un rappel de la fragilité du peuple. Au lieu de vivre sédentaire dans un pays derrière des murailles fortifiées, ils vivaient dans des tentes. Vous vous rappelez ? Et ça, c'est le symbole de la fragilité. Et ils ont voulu se rappeler leur propre fragilité. Et c'est intéressant de voir qu'en revenant d'exil, ils auraient pu avoir d'autres plans, ils auraient pu d'abord penser à bien construire la maison, à solidifier leurs acquis personnels, et peut-être à ce moment-là, Seigneur, peut-être à ce moment-là, aller t'adorer à Jérusalem. Mais non. C'est tout le contraire qui s'est passé. Dans une situation de fragilité, alors qu'ils ressentaient de la peur face aux autres habitants, ils ont décidé d'aller adorer à Jérusalem. L'adoration, c'était leur priorité. Et quand tu vis en présence de Dieu et que tu l'adores, le Seigneur intervient à ta situation. Et lorsque tu veux gagner le monde, tu vas le perdre. Mais lorsque tu es prêt à tout perdre pour le Seigneur, tu vas tout gagner. Et ces gens-là étaient prêts à tout perdre pour le Seigneur, quitte à laisser leur maison derrière, alors qu'ils venaient tout juste de s'installer, remplis de peur, ils viennent à Jérusalem pour adorer. Alors, et c'est là qu'ils ont choisi les premières démarches pour reconstruire le temple. Voyons verset 7. Il nous a dit qu'ils ont remis de l'argent au tailleur de pierre, au charpentier, des vifs, des boissons pour les Sidoniens et les Tyriens parce qu'il fallait aller chercher du bois, du cèdre, du Liban. Il fallait l'amener par mer, par bateau. Donc, il a fallu choisir des gens pour lancer tout ça. Bien sûr, rien encore est construit. Les fondations ne sont pas encore posées. Mais en quelque sorte, il faut passer ta commande. Il faut que tu ailles à Rona ou à Rénaudepau et puis que tu passes ta commande. Alors, tu n'as pas encore scié un morceau de bois, tu n'as encore rien encore chez toi, mais tu planifies, tu passes ta commande et c'est ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Alors, l'application pratique pour nous, elle est la suivante. Quelle est pour nous la place de l'adoration et l'adoration en église ? Le peuple aurait pu très bien dire « Moi, je peux adorer Dieu chez moi dans ma maison parce que si je quitte ma maison pour aller à Jérusalem, c'est dangereux parce que les Samaritains et les étrangers sont autour de moi et ils ne sont pas contents de nous voir revenus de l'exil, ils pourraient peut-être piller tous nos biens et détruire nos propres maisons. » Ils ont dit « Non, on y va pareil. » Quelle est la place de l'adoration pour nous ? Quelle est la place de l'adoration hebdomadaire pour nous ? Vous savez que ce qui nous encourage dans notre adoration, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne, mais notamment ce sont les symboles. Quand on voit des gens qui se font baptiser, on est encouragés. Vrai ? Vous savez, quand on a des baptêmes à l'Église, si notre adoration c'est la priorité, l'Église devrait être beaucoup plus pleine que les dimanches où on n'a pas de baptême. Parce que quand on voit des gens se faire baptiser, c'est l'occasion de se rappeler notre propre conversion, notre propre baptême, notre propre engagement. C'est une occasion de célébrer Dieu avec ceux qui professent publiquement leur foi. C'est une expérience extraordinaire. Le Seigneur nous a laissé aussi le repas du Seigneur. Et à l'Église, on le prend le troisième dimanche du mois, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est important. C'est un symbole qui nous rappelle le sacrifice du Seigneur. On a besoin de s'arrêter dans notre vie pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous d'une manière particulière. Quelle est la priorité que nous donnons à ce dimanche de repas du Seigneur, troisième dimanche du mois ? On a deux autres points aussi et la question que j'aimerais que nous posions aussi, c'est la priorité que nous donnons à l'adoration le dimanche. Le dimanche. Est-ce que le dimanche est prioritaire pour nous ? Ou est-ce que nous sommes assez souples ? Aujourd'hui, on dit que la souplesse est une qualité. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une qualité quand on est trop souple avec les rencontres du dimanche, des rencontres d'adoration ? Vous savez que le dimanche, quand on vient à l'Église, c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir des amis, de voir des frères des sœurs. Mais la raison première pour laquelle je viens à l'Église le dimanche, ce n'est pas pour vous rencontrer, même si je vous aime bien. C'est pour rencontrer le Seigneur. Et quand je rentre à la maison et que mon cœur a été touché par vos prières, a été touché par les chants, a été touché par la parole de Dieu, je dis au Seigneur, « Seigneur, j'ai bien fait de venir en ta présence le dimanche. » Mais ça m'est arrivé une couple de fois pendant mes vacances de ne pas aller à l'Église le dimanche. C'est rare, mais c'est arrivé. Chaque fois que je ne suis pas allé à l'Église le dimanche pendant mes vacances, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Le Seigneur nous appelle à l'adorer. Ah, le peuple a compris ça, il est revenu de l'exil. Il était prêt à tout sacrifier pour l'adoration. à sacrifier ses biens, à sacrifier de son temps pour venir adorer Dieu. Et vous savez, l'adoration, c'est un moment important que Dieu a prévu dans le Seigneur Testament des fêtes chrétiennes. Et non seulement tous les samedis, les gens devaient s'arrêter sans travailler, mais le Seigneur a fourni des occasions à chaque mois pour célébrer des fêtes juives. Le peuple juif, c'était un peuple de fêtards. C'est un peuple qui aimait être ensemble. C'est un peuple qui aimait surtout célébrer parce qu'à l'occasion de ces fêtes, ils venaient célébrer Dieu. Puis je regarde nos propres églises aujourd'hui, puis je regarde la manière dont nous fêtons les fêtes chrétiennes. En fait, on a deux grandes fêtes chrétiennes, c'est Noël et Pâques. C'est peu par rapport aux fêtes de l'Ancien Testament. C'est très peu. Et je regarde les églises chrétiennes qui, eux, sont beaucoup plus traditionnelles, avec beaucoup plus de liturgie. Ils vont fêter Noël, mais ils vont fêter aussi la Pâque, mais ils vont fêter l'Ascension, ils vont fêter l'Action de Grâce plus que ce qu'on fête nous. Et en fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans nos églises de davantage fêter Dieu à des occasions spéciales ? En fait, on est sous le Nouveau Testament, donc on est libérés de l'Ancien. Mais quels sont les avantages de ces fêtes dans l'Ancien Testament ? Ces avantages de ces fêtes, c'est que ces fêtes démontraient la priorité que le peuple mettait à l'adoration. Puis regardez la fête des cabanes, les enfants, ils devaient s'amuser à la fête des cabanes à une semaine sur le toit, parce que les toits étaient plats, pour monter des petites cabanes et les enfants vivaient là. Ça devenait une célébration du Seigneur en famille. Ça nous manque, ça. Vous savez pourquoi nos enfants, souvent, ils ne deviennent pas chrétiens ? C'est qu'ils ne voient pas la relation que nous avons avec Dieu. Et si on avait plus de fêtes chrétiennes et qu'on célébrait plus nos fêtes d'une manière chrétienne, je me demande même si nous fêtons Noël de la bonne manière. Je me demande si nous saisissons dans nos familles l'occasion de Noël, non seulement pour offrir des cadeaux, mais pour rappeler la naissance de Jésus, peut-être pour lire les textes bibliques, pour prier avec nos enfants, du prendre du temps avec nos enfants de s'arrêter et leur expliquer ce que c'est que la fête de Noël. On essaie de le marquer dans l'église. On va faire une petite fête à Noël à l'église. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que vous pouvez faire dans vos familles. Nous avons besoin de marquer l'année par des jalons, par des fêtes chrétiennes qui démontrent notre foi à nos propres enfants. Et nous avons besoin de leur expliquer à l'occasion de ces fêtes ce que c'est que la relation personnelle avec Dieu, ce que c'est que l'adoration. Vous savez, aujourd'hui, on ne prie même plus dans nos foyers chrétiens. On ne prie même plus avant le repas parce qu'on s'en va tout le matin, on mange tous à n'importe quelle heure et puis le midi, on mange notre mieux travail et puis quand on revient le soir, parfois on fait manger les petits avant puis nous on est pressés et puis finalement, on ne mange plus ensemble et parce qu'on ne mange plus ensemble, on ne prie plus ensemble. C'est juste de garder ces éléments-là qui sont l'expression de l'adoration. Quelle priorité accorder à l'adoration ? Le peuple a accordé une priorité essentielle à l'adoration en revenant d'exil. Même si il avait un prix à payer, ils l'ont fait par la foi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au chapitre 1er, le texte nous dit que Dieu avait réveillé le cœur des leaders d'Israël pour qu'ils reviennent de l'exil. Et quand Dieu nous réveille, quand Dieu nous touche, automatiquement, nous accordons une place importante à l'adoration et aussi à l'adoration en famille. Surtout quand les enfants sont petits. Il faut commencer là. Deuxième élément, c'est la construction du temple. Alors, c'est des belles nouvelles quand on lit ce livre d'Israël, il revient de l'exil. Ah, ils adorent Dieu reconstruire le peuple. Positif, c'est extraordinaire. Deuxième élément, positif, c'est la reconstruction du temple. Regardons la promesse de Jérémie en Jérémie 33. On va le lire ensemble parce que c'est un texte extrêmement important. dans Jérémie 33 à partir du verset 7 et nous allons lire aussi les versets 10 et 11. Verset 7, le texte nous dit ceci. Je restaurerai Judas et Israël, dit Dieu, je les rebâtirai comme ils étaient jadis. Jérémie a profitisé ça et au verset 10 et 11, c'est encore beaucoup plus clair. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de ce lieu qui est, selon vous dire, un pays dévasté. où il ne reste plus ni être humain ni bête. Ça, c'était après les Babyloniens à la destruction de Jérusalem et de la prise en exil d'une bonne partie du peuple. Les villes de Judas et les rues de Jérusalem sont désolées, privées d'habitants, sans être humain ni bête. Peut-être qu'on n'avait pas encore amené les peuples étrangers pour repeupler Judas. On y attendra encore des cris de réjouissance et d'allégresse. La voix du fiancé et de la fiancée. Quand les gens se fiancent et se marient, c'est que la vie reprend, n'est-ce pas ? La voix de ceux qui diront lorsqu'ils viendront offrir le sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Voici les voix qu'on va entendre. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Je restaurerai le pays pour qu'il soit comme autrefois. L'Éternel le déclare. Et c'est exactement ce qui se passe, ce qui va se passer. Regardez, le ministère de Jérémie a débuté vers 627 avant Jésus-Christ pour se terminer aux alentours de 586. Jérémie a été amené en Égypte par les gens de Juda qui s'étaient révoltés contre les babyloniens. Ils ont eu peur des représailles. Et la construction du temple a commencé en 536 avant Jésus-Christ. Donc, quoi, une cinquantaine d'années, 40 ans après la mort de Jérémie, on recommence à construire le temple. Et ces gens-là, ils ont l'immense privilège de vivre l'accomplissement d'une prophétie. La reconstruction du temple. De nouveau, il y aura du monde à Jérusalem. Les gens vont revenir. Jérusalem ne sera plus dévastée. Il faut se rappeler qu'avant de vivre ça, ils ont vécu 70 ans en exil. Moi, je préférerais vivre le retour du peuple à Jérusalem que de vivre en exil puis de mourir en exil. Seigneur, écoute bien, moi, j'ai des attentes vis-à-vis de toi, je préfère vivre cette période-là que les 70 ans en exil. Donc, ils ont construit le temple et se sont mis au travail. Et ça, c'est le prochain aspect. Au travail, c'est les versets 7 à 11 qui nous décrivent le travail. Voyons verset 7, c'est lui. Verset 7 qui nous parle de la préparation. Donc, ils envoient des gens vers Tires et Sidon pour prendre des contacts, essayer d'acheter du bois, etc. Et le verset 8 et 9 d'Ezras nous dit que les Lévites coordonnent le travail. Donc, ils ont préparé le travail. Et la préparation, l'organisation, c'est aussi un élément extrêmement important, même si la présence de l'Esprit est super importante. Quand nous sommes très bien organisés et que Saint-Esprit n'est pas là, là, on est mal pris. Mais quand on est très mal organisé, c'est difficile de construire un temple et d'impliquer le reste du pays. Vous rappelez que David a préparé, a organisé la construction du temple pour faciliter la tâche à son fils Salomon. Et ensuite, au verset 10 et 11, il est question de célébration. Regardez au verset 10. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie avec les trompettes en main et les Lévites descendant d'Azaf avec les cymbales afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Puis regardez le chant qu'ils entonnent. Oui, il est bon, au verset 11. Et son amour pour Israël durera. C'est exactement ce que Jérémie avait prophétisé. Il y a des gens qui vont revenir, on va rebâtir le temple, on va de nouveau célébrer Dieu en disant oui, son amour pour Israël durera toujours. Mais quelle expérience extraordinaire pour ces exilés qui reviennent. Quelle expérience de revivre le retour qui a été prédit. Alors j'aimerais qu'on se rappelle un peu le contexte de l'exil. Et ça c'est notre prochain élément. Parce que nous on pense à cette reconstruction du temple et puis bon, le temple est reconstruit, c'est tout, tu sais. Et voilà, on le sait. Mais non, c'est que quand ils sont partis à 70 ans, ils ne voyaient aucune possibilité de reconstruire le temple. Je ne sais pas si nous pourrions nous mettre dans la peau des chrétiens irakiens qui fuient leur ville devant la venue de l'État islamique. Vous avez certainement vu dans les journaux cette ville frontière avec, je pense que c'est la Turquie que l'État islamique essaye de prendre. Puis ils avaient réussi à prendre, je crois hier ou avant-hier, un tiers de la ville. Et les chrétiens, ils fuient. Ils fuient. J'ai écouté une émission sur le financement de l'État islamique. Ils ont évidemment envahi des villes, ils prennent l'argent qui est dans les banques. Ils ont aussi pris des champs pétroliers, donc ils vendent de pétrole au noir, et ils ramassent de l'argent. Mais ils disent aussi qu'une source de revenus, c'est le pillage. Et ils pillent les maisons des chrétiens. Ils rentrent dans les maisons, puis quand tu n'as pas confiance dans ta banque parce que tu gardes ton argent à la maison, ils torturent les gens pour essayer de savoir où ils ont mis leur argent pour leur voler leur propre argent. Ça, c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël lorsqu'il est parti en exil. C'est un peu ce que vivent les chrétiens aujourd'hui d'Irak devant la montée des États islamiques. Vous vous rendez compte ? Aucune possibilité de reconstruction. Tu vis dans un contexte de noirceur où tu ne crois même plus qu'il n'y a d'avenir devant toi, qu'il n'y a même plus de retour en arrière. Moi, je regarde le témoignage de Asmik, je me dis c'est extraordinaire quand Dieu prend un gars et lui donne une bénédiction comme il lui a donnée. Vous vous rappelez dans la photo qu'il a montrée ? C'était quoi la dernière photo ou l'avant-dernière ? On voyait toute sa famille avec les conjoints mariés, les enfants. Asmik a quatre enfants. Sa femme avec qui il a eu son premier enfant à 16 ans, vous vous rappelez quand il a dit les enfants mettent au monde un enfant. Comment tu veux qu'on s'en occupe ? Dieu lui a dit une grâce extraordinaire. Cette femme a toujours été fidèle à Asmik. C'est extraordinaire. Et quand on regarde la vie de ce gars-là, on se dit ce gars-là, il n'y a pas d'espoir devant lui, les autorités pénitentiaires disaient on le met au trou. Comme on a dit tout à l'heure, c'est 23h30 dans une pièce tout seul et on te sort 15 minutes pour la douche puis 15 minutes pour le téléphone. Il n'y avait aucun espoir pour lui. Et pour le peuple d'Israël, il n'y avait non plus aucun espoir. Et pour bien des chrétiens aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons posé des gestes dans notre vie chrétienne qui font que les conséquences de ces gestes nous laissent sans aucun espoir. Ça peut être des gestes par rapport au choix du conjoint qui n'était pas chrétien et puis là, on se sent pris dans une situation. Ça peut être des mauvaises décisions dans notre travail, peut-être des décisions de malhonnêteté, des décisions au niveau éthique, au niveau de la pureté. On a perdu notre pureté, on a fait tout de suite d'expériences sexuelles puis on a toutes sortes de conséquences. Maintenant, on a un poids sur nos épaules puis on se dit mais si, je devais recommencer mais là, je ne peux pas recommencer. Là, je dois payer le prix de tout ça. Et puis là, on se décourage un petit peu comme les exilés pendant 70 ans. Mais la reconstruction du temple, eh bien, si on passe au prochain plan, au prochain point, eh bien, est un sujet de joie extraordinaire pour ces gens qui n'avaient pas d'avenir. Mais c'est extraordinaire. Et le texte nous dit que c'est tellement extraordinaire que le texte fait des parallèles avec la construction du temple de Salomon. Et volontairement, regardez les parallèles d'un 1 roi 5, on nous dit que Salomon envoyait des gens chercher du Liban, comment ça s'appelle, du cèdre au Liban puis ils font pareil. Ils font pareil. Ils sont en train de revivre la même expérience que les gens ont vécu au temps de Salomon quand ils ont construit le temple. Et plus que ça, le texte nous dit dans Esdras 3.8 qui décide de reconstruire le temple le deuxième mois de l'année, exactement le deuxième mois de l'année quand Salomon a décidé de construire son temple. Voyez-vous, cette association avec l'expérience de Salomon, mais c'est extraordinaire. Dieu fait quelque chose là. Il nous sort du désarroi, il nous sort de la période sombre là. Mais Dieu est un Dieu de renouveau. Et c'est extraordinaire quand nous le vivons. Et ce n'est pas étonnant qu'au verset 12, il nous ait dit que le peuple est rempli d'une joie qu'est-ce qu'il dit ? Bruyante. Regardez le verset 12. Beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes. Tu sais ? C'est comme si nous, on faisait une cérémonie de baptême et puis qu'on poussait des cris. Tu sais, quand les gens se font baptiser, quand ils donnent leur témoignage, puis que les gens qui attendent l'autobus là de l'autre côté de la rue, ils se demandent qu'est-ce qui se passait. Et en fait, le texte nous dit que le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. C'est-à-dire que les Samaritains et les autres ont entendu que quelque chose se passait. Surtout, leur joie était grande. Mais regardez le verset 12b. Le verset 12b nous dit que les gens qui étaient plus âgés, qui avaient vu l'ancien temple, ils devaient être pas mal âgés, ils sont dix ans en exil. Et puis, alors qu'on posait les fondations du nouveau temple, eux pleuraient à haute voix parce qu'ils pensaient à l'âge d'or. Ils étaient dans le pensé, dans cette admiration du premier temple qui était peut-être plus beau que le second temple. Mais pourtant, le second temple, c'était aussi l'expression de l'action salvatrice de Dieu. Une action de Dieu extraordinaire qui sort le peuple de l'exil, qui touche le cœur du peuple et qui suscite un désir dans le peuple de venir adorer Dieu puis de reconstruire le temple. C'est vraiment une expérience extraordinaire et pourtant, le peuple était ambivalent. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, et ça c'est notre conclusion, est-ce que nous aussi, nous sommes ambivalents ? J'aimerais vous suggérer que si nous sommes ambivalents, nous faisons face à trois dangers. Et le premier danger, c'est celui d'un nostalgie. Le deuxième, c'est celui des hyper-attentes. Et le troisième danger, c'est celui de l'oubli. Je me rappelle un pasteur, alors qu'on avait une rencontre entre pasteur et enseignant des écoles théologiques du Québec. Ce pasteur a dit ceci, vous le connaissez certainement. Il a dit, moi, je donnerai mon bras, physique, physiquement, je donnerai mon bras pour que Dieu me permette de revivre les expériences qu'on a vécues dans les années 70, 80, début des années 80 au Québec. Alors je ne dis pas que ce pasteur est tombé dans le danger de la nostalgie, je ne crois pas que c'est dans ce sens-là qu'il le disait. Mais il y a un danger, ah, dans ces années-là, ça marchait, mais aujourd'hui, tu sais. Puis là, au lieu de se réjouir de voir ce que Dieu fait, dans notre situation, nous pleurons parce que nous ne sommes pas dans la même situation que dans les années 70, 80. Mais le deuxième danger, c'est celui des hyperattentes. Vous savez, on est dans un monde où on développe beaucoup d'attentes. Ah, moi, l'Église de Dieu, Dieu est tellement puissant, Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tu sais. Puis on prend ce verset-là, on le sort du contexte, l'annonce de la naissance miraculeuse à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Puis là, on dit, aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Imaginez-vous, les gens qui vivent dans l'Église, 70 ans ? Et qu'ils se disaient, ah, mais rien n'est impossible à Dieu, Dieu, il est capable de tout changer. Mais Dieu, il ne changera rien, il a décidé que ça durait 70 ans l'exil. Tabou, invoquer la toute-puissance de Dieu que rien n'est impossible à lui, à lui, il n'interviendra pas avant la fin des 70 ans. Et nous, aujourd'hui, souvent dans nos milieux évangéliques, nous développons des hyperattentes vis-à-vis de Dieu. Sans nous rappeler qu'il y a des saisons spirituelles et dans la vie d'un peuple et dans la vie d'une Église. Et nous tombons dans le troisième danger, c'est celui de l'oubli. Qu'est-ce qu'on oublie quand on est nostalgique ? Qu'est-ce qu'on oublie quand on développe des superattentes ? Je me rappelle, ma femme, une fois, a mangé avec une de nos amies. Cette amie lui a dit, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Claude Hood, à nouvelle vie, il est capable d'avoir une Église de 2000 à 3000 membres. Nous aussi, Dieu peut faire la même chose dans notre Église. Est-ce que Dieu peut ? Oui, mais est-ce que Dieu veut ? Il y a une saison. Dieu utilise nos dents. Nos dents ne sont pas les mêmes que les dents des autres. Et on oublie, qu'est-ce qu'on oublie ? On oublie que nous pouvons être fidèles même si Dieu n'envoie pas un réveil. Et nous nous plaignons et nous pleurons parfois même. Mais je pense, dans nos Églises, on ne pleure peut-être pas assez, mais on se plaint davantage, on critique davantage. Mais nous oublions que nous pouvons être fidèles même si Dieu n'envoie pas le réveil. Nous oublions l'importance de l'adoration. Nous oublions l'importance du service de l'adoration familiale. Nous oublions l'importance d'une adoration en Église qui soit sincère. Nous oublions l'importance d'une vie chrétienne intègre et authentique. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, quel que soit le résultat. Comment vivre dans l'ambivalence ? Parce que nous sommes ambivalents. Les ouvriers, nous sommes très ambivalents. Qui voudrait que l'œuvre du Seigneur se développe encore davantage parmi nous ? En premier, c'est les ouvriers. On a des rencontres pastorales de la vallée et de la rive nord. Puis on ouvre notre cœur entre pasteurs. Et c'est vrai qu'on est ambivalents. Et comment on vit dans l'ambivalence ? C'est de nous rappeler ce que Jésus fait. Regardons à Jésus. Jésus dit que lui, il bâtit son Église. Et il bâtit son Église pas simplement dans les temps de réveil. Il bâtit son Église à travers les moments difficiles. Dieu a bâti son peuple pour qu'un Messie puisse naître au sein du peuple et il l'a bâti au travers de quoi ? Au travers de l'exil. Et il l'a bâti au travers des 400 ans de silence entre Malachie puis la venue de Jean-Baptiste. Jésus bâtit son Église quels que soient les moments ou les stades dans lesquels l'Église locale ou notre Église est en train de passer. Rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce que moi je vis en tant que temple du Saint-Esprit. C'est facile de regarder à l'Église, c'est facile de regarder aux autres, c'est facile de se plaindre, c'est facile de critiquer les autres. Mais combien c'est difficile de nous regarder nous-mêmes et de nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu demeure en nous. Reflétons-nous réellement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et rappelons-nous aussi que le Seigneur un jour va nous amener jusqu'à cette nouvelle Jérusalem. Vous vous rappelez ce que dit l'Apocalypse 21 ? À Jérusalem, il n'y aura plus de temple. Jérusalem sera le temple de Dieu. Et l'Église va triompher, même si elle passe par des vallées, par des moments difficiles, par des épreuves, par des moments de joie, par des réveils, par des moments plus difficiles. L'Église va triompher parce que Christ va la rendre triomphante. Sommes-nous ambivalents ? Que pensons-nous de notre propre Église ? Que pensons-nous du comportement de tel autre ou tel autre frère et sœur ? Sommes-nous ambivalents ? Prions ensemble. Sous-titrage , Sous-titrage ,